Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden, et aujourd'hui nous allons, comme le générique l'indique, attaquer un épisode de Simple Basique, et comme vous l'avez vu, l'avez vu sur la vignette, il s'agit de Freddy Perlman. Freddy Perlman, au moins un gars aussi peu connu que Mikevski, mais qui a laissé, comment dirais-je, qui a posé ses balls, on va dire les choses poliment, ses méga balls sur la table de l'anarchiste game, désolé, excès de virilisme, donc mis à part ces blagues douteuses de merde, qui est Freddy Perlman ? Enfin, qui est Freddy Perlman ? On va forcément lire sa fiche Wikipédia, parce qu'effectivement, il a une fiche Wikipédia, mais petite anecdote, c'est Freddy Perlman, c'est, comment dirais-je, j'ai compris, en fait, en étant uniquement, parlant uniquement français, quand n'importe quel grouillot de base, on va dire, et surtout que je ne suis pas vraiment doué pour les langues. pour vous dire le niveau, bon, au collège, j'avais 5 sur 20 de moyenne, et encore 5, je me surpassais, mais c'est à un tel niveau, mon appréhension de l'anglais est à un tel niveau, si vous voulez, quand j'ai passé le DAE il y a quelques années, j'ai hésité à le passer parce qu'il y avait de l'anglais, tu vois, j'ai eu 10 sur 20 à la fin, à l'exame finale, mais j'ai serré les fesses, j'ai fermé les yeux, si vous voulez, pour vous dire le niveau, voilà, où je suis à l'aise avec l'anglais, avec la langue des ricains et des roast beef, donc à mon avis, voilà, c'est mis à part, bon, je peux dire, Brian est dans la cuisine, je peux commander une pizza, mais si vous voulez, lire des bouquins libertaires et marxistes, c'est pas, c'est, bon, si vous voulez, je suis pas le genre de militant à lire Das Kapital en allemand, c'est, oh la vache. blague à part, c'était, en fait, si on veut vraiment aller dans des références intéressantes, il faut être en anglais, il faut être pointu en anglais et en allemand, enfin, plus en anglais qu'allemand, mais voilà, c'est en prenant conscience, j'ai lu Freddy Perlman par l'intermédiaire de la critique de la valeur, on y reviendra, la critique de la valeur, parce que Freddy Perlman a deux brochures, une sur le nationalisme et une sur le quotidien et un recueil de textes courts qui est dans une librairie anarchiste, dont même les horaires sont même pas autogérés, en tout cas gérés de manière freestyle, bon, quand même, bisous à eux, je mettrai ça dans la description, mais voilà, c'est Freddy Perlman, je vais faire très très simple, il n'a aucun livre en français, aucun. Tout ce qu'on a en français de lui, c'est un recueil de textes, comme je vous l'ai dit, dans la bibliothèque, une bibliothèque anarchiste à Paris, et encore, qui ouvre quand elle a le temps, et deux brochures qui sont extrêmement intéressantes, mais ce ne reste que des brochures, il n'a rien, et malgré tout, Freddy Perlman, en dehors de nos frontières françaises et francophones, il pèse sacrément lourd quand même, il pèse lourd de chez lourd. Donc voilà, c'est une figure, en plus, une figure plutôt récente, il est né en 34, enfin bref, il est né à 50 ans en 1985, enfin bref, c'est tout ça pour dire qu'on est sur de la référence assez ballsy, et qui mérite d'être connu, parce que le gars quand même, il a, comme dirait Aliji, il a imposé son style, voilà. Donc, voilà, une intro de bon goût, fortement de bon goût, fortement qualitative, et donc on va parler de Freddy Perlman, Freddy Perlman, aussi, je vais préciser, le gars, il a une vie, enfin, si vous voulez, le gars, enfin, si Henri de Lesquins lit sa fiche Wikipédia, Henri de Lesquins a une attaque cardiaque, si vous voulez, le gars, il a été dans les bleds en favorant de la Bolivie, imprononçable pour le commun des mortels francophones, il a écrit que des trucs en anglais, enfin, il a été en Europe de l'Est, le gars a voyagé, le gars, voilà, c'est, le monde, c'est sa street, voilà, c'est sa rue, le Thierkar, c'est la planète, si tu veux, donc il a pas mal bourlingué, le camarade, donc si bien que quand je, j'ai des problèmes de prononciation, et quand je vois le titre des livres, les noms de ces patelins, etc., si vous voulez, je dirais, allez lire sur Wikipédia, voilà, c'est l'honorable patelin, allez lire sur Wikipédia, c'est un truc que je répéterai assez souvent dans cet audio, après, si vous le dire, hey, pouce rouge, c'est inaudible, et bah, allez au moins lire la fiche Wikipédia que je mettrai dans la description, enfin, dans les descriptions et dans les sources. Donc voilà, c'est hashtag, allez lire sur Wikipédia quand un bled ou un nom de bouquin sera, à mon humble avis, imprononçable pour mon humble personne. Donc voilà, allons-y, allons-y, Freddy Perlman. Freddy Perlman est un écrivain, éditeur et militant, né le 20 août 1934 à Valère sur Wikipédia, en Tchécoslovaquie, et mort le 26 juillet 1985, à 50 ans, à Détroit, aux United States. Son oeuvre la plus populaire, Again History, Again Leviathan, oh yeah, détaille la hausse de la domination de l'Etat avec un récit de l'histoire à travers la métaphore du Leviathan de Thomas Hobbes. Le livre reste une source d'inspiration majeure pour les perspectives anarcho-primitivistes dans l'anarchisme contemporain. Bien que le Perlman déteste l'idéologie et se prétende que le seul hist auquel il répondait était violocelliste, son travail à la fois comme auteur et éditeur est très influent sur la pensée anarchiste moderne. Très influent et à la fois pas traduit en français. Voilà, voilà, c'est... Enfin bref, c'est... La culture, il faut se battre pour y accéder quand même, et accéder aux... Total intéressant, et aux autrices aussi. Biographie, jeunesse. Perlman est né à Valère sur Wikipédia en Tchécoslovaquie, il vient avec ses parents à Valère sur Wikipédia en Bolivie en 1938 avant l'annexion des Suèdes par les nazis. La famille Perlman passe aux Etats-Unis en 1945 et finit par s'installer à Valère sur Wikipédia dans le Kentucky. En 1952, il fréquente le Valère sur le Wikipédia de 1953 à 1955. Perlman travaille dans le quotidien The Daily Bune, le journal de l'école, lorsque l'administration universitaire modifie la constitution du journal pour l'interdire de désigner ses propres éditeurs comme c'était de coutume. Perlman quitte le journal et publie un journal indépendant avec quatre autres collaborateurs, The Observer, qu'il distribue à l'arrêt de bus du campus car l'administration leur interdit de le distribuer dans le campus. Voilà, donc voilà, la illustration de Valère sur Wikipédia, voilà. Chers camarades qui écoutez, je vous embrasse malgré tout. En 1956 et 1959, il fréquente l'université Columbia où il rencontre sa future compagne Lorraine Nick Bakken. Putain, le prénom qui ne s'invente pas. Il s'inscrit en tant qu'étudiant de la littérature anglaise mais concentre rapidement ses efforts dans la philosophie, la science politique et la littérature européenne. Charles White Mills est un professeur particulièrement influent pour lui à cette époque. Oui, en plus, c'est pas un inconnu, je vois à peu près qui sait, mais enfin bref, on verra ça plus tard, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Voyage et études. À la fin de 1959, Perlman et sa femme font un voyage à travers le pays en scooter, la plupart du temps sur les routes à deux voies se déplaçant à 40 km heure. Ça me rappelle ma jeunesse, tiens. Enfin bref. De 1959 à 1963, ils vivent dans le Valère sur Wikipédia de Manhattan alors que Perlman travaille sur une analyse statistique des ressources de la planète avec John Rickel. Il participe à des activités antinucléaires et pacifistes avec le Living Theater et d'autres. Perlman est arrêté après un sitting à Times Square en octobre 1961. Il devient un primaire pour le Living Theater et pendant ce temps écrit The New Freedom Corporate Capitalism et une pièce de théâtre Plunder qu'il publie lui-même. En 1963, lui et sa femme quittent les Etats-Unis et s'installent à Belgrade en Yougoslavie après avoir vécu quelques mois à Copenhague et à Paris. Je vous l'ai dit, ils feront, enfin, les esquins, les trucs, ils meurent. Voilà. Perlman reçoit une maîtrise en économie et un doctorat à la faculté de droit de l'université de Belgrade, c'est-à-dire dissertation intitulée Condition of the Development of Black World Region, 1966, crée un scandale parmi certains membres de la faculté. Au cours de sa dernière année en Yougoslavie, il est membre de l'institution de planification pour le Kosovo et la Metoshi. On apprend des choses, je ne sais même pas c'est quoi la Metoshi. Enfin bref, vie professionnelle. Entre 1966 et 1969, le couple VIA va lire sur Wikipédia dans le Michigan, Perlman donne des cours de sens social à la Western Michigan University et crée l'indignation chez certains membres de la faculté car ses étudiants gèrent leurs cours et leurs notes eux-mêmes. Au cours de sa dernière année à Valière sur Wikipédia, lui et Milos, machin, un de ses professeurs de Belgrade traduisent les essais sur la théorie de valeur de Marx de Isaac Rubin. Isaac Rubin, gros 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 théoricien, on va en parler mais avant, bon, il y a tellement de choses à parler. Perlman écrit une introduction à l'ouvrage et c'est au community fétichisme. En 1968, après des conférences pendant deux semaines à Turin, Perlman va à Paris dans le dernier train avant que la circulation ferroviaire ne soit fermée par les grèves qui balayaient l'Europe occidentale à cette époque. Il participe aux événements de mai 68 et a travaillé au centre sancier avec le comité d'usine de Citroën. Le mec, il entend le sbeul, il fonce. Il balèque. Après son retour à aller voir sur Wikipédia en août, il collabore avec Roger Grégoire et a écrit la brochure Work and Student Action Committee France mai 68. Le gars ne perd pas de temps. Au cours de sa dernière année à Valière sur Wikipédia, Perlman quitte l'université avec plusieurs autres personnes. En majorité des étudiants inaugure le magazine Black and Red, dont six numéros paraissent. Saisie et mise en page se font chez Perlman et l'impression au Radical Education Project chez Ann Arbor au Michigan. En janvier 1969, Perlman complète The Reproduction of Daily Life. C'est cette brochure qui est traduite en français sur le site InfoKiosk d'ailleurs. Enfin bref, en partie. Lors d'un voyage en Europe au printemps 1969, il passe plusieurs semaines en Yougoslavie et écrit Revolte in Socialist, Yougoslavia, réprimé par les autorités qui désignent cela comme un complot de la CIA. Il était déjà présent ? Merde. Le gars de l'UPR, là, quand il s'appelle déjà ce con ? Enfin bref. En août 1969, il déménage à Détroit où il a écrit The Incoherence of the Intellectual Christ Reitz Mills Stugger Aller voir sur Wikipédia et traduit la Société du spectacle de Guy Debord. Cette édition est montrée par Debord lui-même comme contenant des faiblesses évidentes. Cependant, l'essayiste anglais Andy Merrifield la trouve assez bonne. Guy Debord aussi, gros théoricien en US. Les situations n'y sont francs, il y a un épisode là-dessus, mais Guy Debord a mal tourné aussi. Enfin bref, c'est un autre sujet. En 1970, Perlman fait partie d'un groupe qui crée l'imprime coopérative de Détroit avec un équipement de Chicago. Durant la décennie suivante, les tirages de Black and Red se font là-bas, ainsi que d'innombrables autres projets allant de tract à des journées ou des livres. Entre 1971 et 1976, il travaille sur plusieurs livres, des originaux ainsi que des traductions, notamment la critique satirique « Manual of Revolutionary Leader » de Michael Léveille, le roman épistolaire « Allez voir sur Wikipédia » qu'il publie sous les pseudonymes de Sophia Nachalot et « Allez voir sur Wikipédia » et « Les errances de l'humanité » de Jacques Camatte. Au cours des mêmes années, Perlman commence à jouer du violoncelle, souvent dans des sessions de musique de chambre deux fois par semaine. En 1971, lui et son épouse font un voyage en voiture jusqu'en Alaska. En 1976, Perlman subit une intervention chirurgicale pour remplacer une valve cardiaque endommagée. Après, il aide à écrire à jouer Hood with Z, une pièce de théâtre critiquant les aspects autoritaires du corps médical. Le gars s'est opéré et il pond une pièce de théâtre juste après. Bon, le gars, il n'a pas le temps. De 1977 à 1980, il étudie et retrace l'histoire du monde. Durant ces années, il voyage en Turquie, en Égypte, en Europe et dans des régions des États-Unis pour visiter des sites historiques avec sa femme. En 1980, il commence une histoire complète dans « The Strait » sur la région de Détroit et ses environs. Il ne termine pas ce travail et les premiers et derniers chapitres restent inachevés. En juillet 1985, il estime qu'il lui faudrait huit ou dix mois pour compléter et éditer le manuscrit. Perlman et sa femme participent au magasin anarchiste anti-autoritaire Fight Estate, périodique, faisant la composition et la relecture ainsi qu'en rédigeant des articles. En 1982 et 1983, il suspend les travaux de « The Strait » pour écrire sa mise en organisation de la société technologique « Again History, Again Leviathan » Je crois que c'est l'autre bouquin assez déter qu'il avait écrit. L'historien de l'anarchiste Jean-Péclac déclare que cet essai décrit la critique de Perlman qu'il considérait comme « l'histoire millénaire de l'assaut de la méga-machine technologique sur l'humanité et la Terre ». Clark note également que l'ouvrage traite des mouvements anarchistes et spirituels tels que le mouvement des Turbans Jaunes dans la Chine ancienne et celui des Frères Libre Esprit dans l'Europe médiévale. Je ne les connais absolument pas, ces mouvements. Après, rien ne vous empêche de regarder, de cliquer sur le lien de Turbans Jaunes, etc. pour aller voir ce qu'il en est. Je pense que moi-même, je ferai des audios sur ça. Enfin, ouais. Comment ? Reprenons. En 1983, Perlman de rejoindre la section de vie en celle de l'orchestre des bandes et en juin 1985, il participe à des coitueurs de Mozart et Schumann, d'un programme de Physician Racial Responsibility. Ah oui, sur le paragraphe d'avant, je me méfie vachement des mouvements spirituels. Bon, c'est assez mon truc. Donc voilà, ça aussi, je voulais juste préciser ça. Peut-être pour ça que je n'ai pas vraiment creusé la question non plus. En 1984, Perlman écrit un ouvrage sur le sujet du nationalisme appelé « The Community Appeal of Nationalism ». Il y affirme que les nationalistes de gauche ou révolutionnaires insistent sur le fait que leur nationalisme n'a rien de commun avec le nationalisme des fascistes et des nationaux socialistes, qu'il existe un nationalisme des opprimés qui offre une libération personnelle et culturelle et, pour contester ces réclamations et de les voir dans un contexte, il demande ce que le nationalisme est, non seulement le nouveau nationalisme révolutionnaire, mais aussi l'ancien conservateur. Il y conclut que le nationalisme est une aide au contrôle capitaliste de la nature et des personnes, indépendamment de son origine. Le nationalisme fournit donc une forme à travers laquelle chaque population opprimée peut devenir une nation, un négatif photographique de la nation oppressive et qui n'a aucune raison sur cette terre pour les descendants des persécutés et de rester persécutés quand le nationalisme leur offre la perspective de redevenir des persécuteurs. Les parents proches ou éloignés des victimes peuvent devenir une nation-état raciste. Ils peuvent eux-mêmes mettre d'autres personnes dans des camps de concentration, faire ce qu'ils veulent des autres, perpétrer une guerre génocidaire contre eux, se procurer des capitaux préliminaires ou en les exploitant. Alors ça, c'est la brochure d'un focus sur le nationalisme. C'est très résumé, c'est un peu dit comme ça, c'est un peu léger, mais il faudra que je re-regarde la brochure de mon souvenir. Elle est vraiment pas mal du tout. En 1985, Perlman écrit deux essais avec Nathaniel Heighton, que Perlman considère avec Thoreau et Melville contemporain de Heighton comme Perlman critique de la technologie et de l'impérialisme. Le 26 juillet 1985, Perlman subit une opération de chirurgie cardiaque à l'hôpital Henry Ford et décède. En 1989, sa veuve Lauren Perlman publie une biographie de Freddie. En termes de Freddie Mercury. Even Little, Rain Mudge. Dans l'imprimerie qu'ils ont fondé, Black and Red. Lauren Perlman continue à éditer à Détroit et contribue encore à Feed Estate. Et ça s'arrête ici. Donc après, les publications, toutes en anglais. Quoique non, je dis des bêtises. Non, il y en a... Ouais, c'est ça, voilà. En français, anthologie de texte court de... Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Ouais. Anthologie de texte court, ouais, c'est ça. Plus cassant, il y en a qu'une en français. C'est celle de la librairie anarchiste ravage édition. C'est ça, voilà. Et voilà. Et donc voilà, c'était Freddie Perlman qui était... Qui a un parcours assez... Assez... Je ne sais pas comment qualifier ça. Il y a eu la bougeotte, clair et net. En France, il n'a pas laissé... Enfin, dans la sphère francophone, en tout cas, il n'a pas laissé vraiment... Nous, on n'est plus sur Pierre Carles. C'est la société contre l'État. Enfin, James Scott. David Grabber. Bon, David Grabber, je ne mets pas chez les anarchistes. Plutôt comme les sociodémocrates radicaux. Mais voilà, ça reste une référence qu'il faut connaître. J'en parleur... Je mettrai les brochures en français dans la description. N'hésitez surtout pas à les lire. Enfin, n'attendez pas que je produise un truc. Parce que sinon, dans 20 ans, on n'y est encore. Mais voilà, je mettrai les brochures dans la description sur le nationalisme et sur la vie quotidienne. La vie quotidienne qui, quand même, il faut... Il y a encore un autre truc à faire. Enfin bref, voilà ce qui était pour Freddie Perlman. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.